L'affaire Air Guinée est aussi sur la table du procureur. Le parquet spécial indexe plusieurs personnes pour des faits graves. L'enquête est en cours. La vente donc de ce bien de l'État concernait le Boeing lui-même 737, un Dash 7 et d'importantes pièces de réchange concernant Air Guinée. Il y a également le bail de l'immeuble abritant le siège de Air Guinée. Il y a également les installations de Air Guinée qui sont basées au niveau de l'aéroport international de Conakry-Mécien. Dans la cession de ce bien de l'État, certains cadres de l'État et un opérateur économique ont commis des infractions graves à la loi pénale. Les personnes visées par cette enquête sont M. Mamadou Selouda Lenghallo, à l'époque ministre des Transports et des Travaux Publics, M. Cheikh Ahmed Kamara, ministre de l'Économie et des Finances, M. Ibrahima Kamara, directeur de l'unité de privatisation du ministère de l'Économie et des Finances, et M. Mamadou Selouda, opérateur économique. Après analyse du rapport d'audit, le parquet a requis l'ouverture d'une information pour l'effet de malversation dans la passation du marché public, corruption, enrichissement illicite, détournement de déniés publics, recel de biens et complicités. Les services de la CIEF vont continuer à examiner les procédures. Le parquet va communiquer les prochaines heures sur des dossiers comme le démantèlement des rails. Le cas EDG est aussi attendu.